C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Merci beaucoup, M. le Président. Première question, Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a dit que le Dr. Moore ne se reposait jamais. Il a dit, je cite, hier, il a eu une rencontre avec tous les hauts fonctionnaires de la santé à l'échelle de la province. Le Dr. Mustafa Herji, le médecin hygiéniste en chef de la région de Niagara, a dit que lui n'a pas été invité à de telles rencontres. Évidemment, les médias maintenant indiquent que la semaine dernière, en fait, Dr. Moore était en vacances. Donc, ma question, c'est pourquoi est-ce que le Premier ministre invente des déclarations plutôt que d'être direct envers les Ontariens? Intervention du Président, je demanderai à la chef de l'opposition de retirer ses propos non parlementaires. Oui, M. le Président, je retire mes propos, je devrais peut-être le dire de cette façon. Pourquoi est-ce que les gens ne reçoivent pas les renseignements dont ils ont besoin de la part de ce gouvernement et plutôt se posent la question? Qu'est-ce qui se passe? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. En fait, la population de la province ont reçu les renseignements nécessaires. Alors que le Dr. Moore était en vacances, nous avions un médecin hygiéniste en chef adjoint, Dr. Murdy, ainsi que cinq adjoints qui suivaient de près la situation dans la province. Le Dr. Moore était en contact régulier avec eux. La population de l'Ontario a bien été desservie par le Dr. Moore en tant que médecin hygiéniste en chef par intérim et actuel. Hier, il a parlé d'une question très importante, c'est-à-dire l'élargissement de l'accès à un médicament antiviral pour nous assurer que la population de l'Ontario soit en sécurité au cours de cette pandémie. Complémentaire. Eh bien, on n'en parle pas ici du fait que le Dr. Moore mérite des vacances ou non. Les mérites, c'est certain. Mais c'est plutôt ici la question du premier ministre qui n'a pas donné une information précise à la population de l'Ontario. Nous nous inquiétons des enfants qui se retrouvent à l'hôpital. C'est quelque chose que personne ne veut voir. Le Dr. Youni, président du comité consultatif, nous a dû porter le masque. C'était son conseil. Il est pour la remise en place d'une obligation du port du masque temporaire. On veut des mesures de sécurité dans les écoles. La Fédération des enseignants de l'Ontario demande aussi le port du masque. L'Association des conseils scolaires catholiques demande aussi un mandat pour le port du masque dans la province. Pourquoi est-ce que le président n'écoute pas ces gens? Pourquoi est-ce qu'il n'écoute pas les experts à Santé publique Ontario, à son comité consultatif scientifique pour aider les enfants à se protéger de la COVID? La ministre de la Santé. Notre gouvernement a écouté Dr. Moore, le médecin hygiéniste adjoint ainsi que les autres assistants. Nous avons écouté leurs requêtes et recommandations. Le Dr. Moore et son équipe suivent activement la situation en ce qui a trait au port du masque dans la province de l'Ontario. Il étudie la situation pour les plus vulnérables dans la province, c'est-à-dire nos gens qui sont dans nos hôpitaux, nos foyers de longue durée, dans nos foyers de groupe ainsi que dans le transport en commun. Donc, on attend les recommandations à savoir si le médecin hygiéniste en chef croit qu'il faut prolonger l'obligation du port du masque dans ses environnements. Lui en parlera et nous répondrons ici à vos questions suite à son annonce. Complémentaire final. Merci, M. le Président. Vous savez, le Dr. Moore a aussi dit qu'il anticipait que cette sixième vague mène à 600 hospitalisations par jour, 600 Ontariens par jour, donc, aux soins intensifs. Cette vague continuera selon ces approximations. Docteur Warner dit qu'il y aura des annulations de chirurgie, que les patients attendront encore et encore, qu'ils seront de plus en plus malades, que ce n'est pas juste. Les infirmières autorisées disent que les hôpitaux ne seront pas en mesure de gérer le désastre qui nous attend. Les travailleurs sont déjà surmenés et ils tomberont maintenant malades avec encore plus de COVID dans leur milieu de travail. On essaie de regagner le retard causé par l'inaction de ce gouvernement. Donc, ma question, c'est combien de chirurgies seront encore annulées alors que les hôpitaux se remplissent de patients à cause de la COVID? Combien d'années est-ce que les Ontariens devront attendre pour recevoir les opérations dont ils ont besoin? Certainement, il y a des estimés sur ces chiffres. La ministre, on ne s'attend pas à avoir à retarder les procédures et chirurgies dont les gens ont besoin, comme on a eu à le faire au cours des premières vagues de la COVID. On comprend que les gens attendent depuis longtemps pour des chirurgies, que ce soit un remplacement de la hanche, du genou, des traitements pour les yeux, au laser. Nous allons continuer ces chirurgies, nonobstant toute augmentation d'hospitalisation. Comme la députée le sait, nous avons créé 3100 lits de plus à haut coût. Le Dr Moore suit la situation de près et parce que nous avons un haut taux de personnes vaccinées actuellement, 82,9 % de la population de 12 ans et plus a eu leur première dose et 91 % de la population a eu sa deuxième dose. On offre aussi une troisième et quatrième dose. Nous avons aussi une augmentation de la capacité hospitalière et nous allons être donc en mesure de gérer la situation avec les patients atteints de la COVID et les gens qui ont besoin d'une chirurgie qui a été retardée. C'est troublant que la ministre de la Santé décrive une situation qui est incohérente avec celle des experts, incluant le médecin hygiéniste en chef. J'aimerais demander au premier ministre de poser une question sur la journée de l'équité salariale. C'est une journée qui représente le fait que les femmes ont travaillé gratuitement du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Ce soir, nous avons le premier débat sur cette campagne sur la condition féminine. La dernière fois qu'on a eu cette discussion, c'était dans les années 80. Ce qui est décevant, c'est que le premier ministre ne pourra pas insérer ce débat dans son horaire. La coalition équité salariale demande à l'Ontario de bons salaires pour les femmes, une stratégie de logement abordable, des congés maladies payés pour les travailleurs. Voilà ce qu'il demande au gouvernement. Mais actuellement, le gouvernement se concentre sur le projet de loi 124 qui réduit les salaires. Aucun congé maladie. Pourquoi est-ce que le premier ministre veut rendre la vie moins abordable pour les résidents de l'Ontario? La ministre déléguée à la condition féminine, merci notre gouvernement. L'Ontario travaille avec les travailleurs au cours de la pandémie, incluant en leur donnant une augmentation permanente à 158 000 préposés de services au soutien à la personne dans les milieux hospitaliers, de soins de longue durée et à domicile. Nous avons investi 1,3 milliard de dollars pour attirer et maintenir le personnel hospitalier par une amélioration de la rémunération. Ces mesures se trouvent dans notre projet de loi 111 qui aidera les travailleurs et qui nous permettront d'appuyer les services publics. Merci, M. le Président. Vous savez, l'Ontario a aussi été la dernière province à signer une entente pour les services de garde, ce qui a aussi affecté les femmes et leur a manqué de respect. Les femmes qui travaillent dans ce secteur ont mérité beaucoup mieux que ce qui a été offert. Le gouvernement continue avec sa politique de non-salaire. Il a mis un plafond sur le salaire des éducateurs de la petite-enfance à 18 $ l'heure. C'est 300 $ de moins que ce que d'autres travailleurs de ce secteur gagne. Nous, nous sommes engagés à améliorer ces salaires. Lorsque le premier ministre a entendu la nouvelle, il a dit « Pour être franc, ces travailleurs méritent mieux et on va y travailler ». Comment est-ce que les gens peuvent croire le premier ministre lorsqu'il parle d'améliorer les services de garde alors qu'il s'est traîné les pieds, qu'on a été la dernière province à signer une entente et maintenant il prétend vouloir faire les investissements nécessaires pour s'assurer que notre secteur des services de garde soit robuste et que les travailleurs soient bien rémunérés. Le seul leader politique dans cette Assemblée qui est sérieux au sujet de réduire les coûts en termes d'abordabilité, c'est le premier ministre Doug Ford. Nous avons fourni de l'abordabilité 6 000 dollars qui reviendraient les poches des familles. Cela va faire une grande différence. Et si les néo-démocrates et les libéraux étaient engagés à fournir la même abordabilité, ils défendraient ces familles et nous appuieraient pour cette meilleure entente d'ici 2025. Nous nous battons pour augmenter le salaire minimum à 18 $ l'heure et cela va aider à fournir des services de qualité pour nos enfants et enfin fournir les services que les ontariens méritent. Question complémentaire finale. L'abordabilité des logements est un autre problème qui inquiète particulièrement les femmes. Et sous le leadership de ce premier ministre, le coût des maisons a doublé. Les locataires payent environ 200 $ plus par mois pour leur loyer. Et ça, c'est très difficile pour les gens. Avec le coût de la vie en hausse et les faibles, les politiques de faible revenu du premier ministre. Mais on peut changer les choses. On pourrait avoir une stratégie qui va réduire les coûts, avoir un secteur du logement qui accueille plus de familles à faible revenu. On peut avoir des petites maisons, les maisons de vie, les maisons à des mis séparés. Ce sont les gens de choses que les gens peuvent se payer. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'écoute pas les femmes et prend des mesures importantes pour réduire le coût du logement dans notre province ? Réponse, c'est le parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup, monsieur le président. Nous avions commencé dès le début en 2018. Nous savions que nous devrions nous focaliser sur comment rendre la vie plus abordable pour les ontariens. La chef de l'opposition essaie de décider qui sont les perdants, les gagnants. Et nous, on veut dire que tous les ontariens doivent être des gagnants dans tous les aspects. En ce qui a trait à l'abordabilité des logements, nous avons bâti des transports en commun dans les communautés pour que les logements soient bâtis autour de ces transports en commun. Et l'opposition a voté contre cela. Nous avons présenté de nouveaux programmes en partenariat avec nos partenaires municipaux pour lancer des travaux. Et la chef de l'opposition est contre cela. Elle est contre sa propre communauté. Elle est contre l'abordabilité dans sa communauté. Quand il s'agit des locataires, les politiques que ce gouvernement a présentées ont mené à plus de logements abordables pour les locataires que dans toutes les périodes au cours des 35 dernières années. C'est à cause du travail du Premier ministre et du ministre des Finances et mes collègues qui travaillent à chaque jour pour cela. Prochaine question, député de Toronto-Saint-Paul. Merci, monsieur le président. Aujourd'hui, c'est la journée de l'égalité salariale en Ontario. Ou alors, comme beaucoup de femmes le diraient, la journée de l'inégalité salariale. Cette journée est pour tacler et sensibiliser la population aux inégalités qui ont lieu encore aujourd'hui dans la province. 34 ans plus tard, nous n'avons toujours pas réussi à satisfaire le mandat de cette journée. Aujourd'hui, il y a un fossé de 32 % dans les pays entre hommes et femmes, et surtout pour les femmes racialisées, femmes noires et autochtones. Le gouvernement précédent et ce gouvernement actuel préfère poursuivre en justice les professionnels de la santé féminine au lieu d'essayer de combler ce fossé. Est-ce que le premier ministre va finalement combler ce fossé en instaurant des lois à cet effet, alors que notre parti se bat depuis des années pour combler ce fossé? Réponse, ministre associé. La loi de l'équité salariale traite des inégalités entre les hommes et les femmes. La loi dit que les femmes doivent être payées de la même façon que les hommes, de façon à une valeur incomparable. La valeur se base sur les efforts, les conditions de travail et leur capacité de faire le travail. Question complémentaire. Merci, monsieur le Président. À toutes les ontariennes qui sont transsexuelles ou non-binaires, je tiens à vous dire que le gouvernement est bloqué dans une binaire qui limite les ontariens. Ma question encore une fois au premier ministre. La semaine dernière, des représentants de l'association des infirmières autorisées et les présidents de la coalition d'équité salariale ont fait une conférence de presse ici et ont demandé au gouvernement d'arrêter d'intervenir et de limiter le pouvoir d'entente, de négociation collective pour les professionnels de la santé féminine. Elles méritent d'avoir un salaire qui reflète leurs efforts. Nous savons que le projet de la 124 a eu des conséquences désastreuses, non seulement sur le système médical, mais aussi sur ces professionnels de la santé qui ont vu leur salaire être plafonné. Alors que le premier ministre les appelle les héros, quand est-ce que ce gouvernement va régler ce problème d'inégalité salariale et abroger finalement le projet de la 124 à cause des effets désastreux qu'ils ont eus sur les professionnels de la santé féminine en Ontario ? Réponse, cédère parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup. Encore une fois, je pense que cela vaut la peine de faire un bond en arrière et de se rappeler de ce qu'on a fait quand on a été élus. Nous savions que notre responsabilité première était de réunir l'économie ontarienne, c'est-à-dire ramener tout le monde en tant que contribuant de notre économie. C'est ce qu'on a fait dès le départ. Nous savions que quand il s'agissait du système de la santé, on ne pouvait pas le régler si on ne commençait pas avec les soins de longue durée. Nous avons bâti donc environ 3600 nouveaux lits pour les soins de longue durée. Nous avons embauché 20 000 nouveaux travailleurs de la santé. Et pourquoi ? Pour qu'on puisse rebâtir le système hospitalier, le système médical dans la province. Le gouvernement précédent, appuyé par les néo-démocrates, avait complètement brisé ce système. Nous avons bâti de nouveaux hôpitaux, nous avons réparé les hôpitaux de Niagara et partout dans la province. Et ça, c'est à cause d'un gouvernement progressiste conservateur, robuste et uni. Merci. Prochaine question, député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, c'était excellent de vous entendre parler avec tant d'honneur de l'énergie nucléaire. Rappelle alors, je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui est un militant robuste pour le secteur nucléaire. Les établissements nucléaires sont gérés par Antara Power Generation et Bruce Power. Ils fournissent de l'énergie propre nucléaire et génèrent également des emplois bien rémunérés. Monsieur le ministre, qu'est-ce que notre gouvernement fait pour continuer de faire avancer la technologie, les technologies nucléaires comme les petits appareils nucléaires ? Réponse, ministre de l'Énergie. Merci à l'excellent député de Whitby. Le député a raison, notre gouvernement n'a jamais été limité, réticent quand il s'agit d'utiliser l'énergie nucléaire. Nous savons que ça va bénéficier à tous les Ontariens. Et c'est pour cela que depuis décembre 2019, l'Ontario, la Saskatchewan et maintenant l'Alberta ont travaillé ensemble à travers un mémorandum d'entente. J'étais à Regina il y a quelques semaines et nous avons fini notre projet final, qui est un plan stratégique pour le déploiement des petits modulateurs nucléaires. Et c'est une opportunité pour nous dans ce pays et pour les juridictions partout dans le monde de tirer profit de ce que nous avons ici en Ontario, c'est-à-dire un avantage nucléaire d'énergie propre. Question complémentaire. Merci, monsieur le ministre, pour cette excellente réponse. C'est excellent de voir que l'Ontario travaille en collaboration avec d'autres provinces et que le plan est en train de se concrétiser. Je suis également heureux d'entendre que notre province a encore un chef de file en ce qui a trait aux technologies nucléaires. Notre gouvernement sait que l'énergie nucléaire a beaucoup à offrir à l'Ontario, pas seulement à travers la génération d'électricité propre et renouvelable, mais aussi en termes de potentiel économique, d'opportunité d'importation et de bons emplois rémunérés dans les métiers spécialisés. Les Ontariens veulent en savoir plus. Par vous, au ministre, qu'est-ce que la stratégie gouvernementale va signifier pour le futur de l'énergie dans notre province? Réponse, ministre de l'Énergie. C'est une excellente question du député de Whitby. Le secteur nucléaire canadien appuie déjà 76 000 emplois et la plupart se trouvent ici, dans notre province, dans les chaînes d'approvisionnement. Et nous savons que ce secteur a le potentiel d'en faire beaucoup plus. Les stratégies que nous avons publiées et communiquées il y a quelques semaines ont pour but de fournir un cadre dans ce domaine et demandent le soutien du gouvernement fédéral pour les nouveaux réacteurs modulaires qui ont été développés. Nous continuons d'appuyer ce secteur pour qu'il se concrétise de plus en plus. Cela voudra dire plus d'opportunités d'importation et plus de potentiel économique, plus d'emplois et également plus d'électricité renouvelable et propre pour des familles et les entreprises partout dans la province. Nous sommes enthousiastes par rapport à cela. Question. Député de Parc des Highs Park. Merci, M. le Président. Ma question au Premier ministre. Lorsque l'entente de 10 $ pour les services de garde ont été annoncées, nous savions que cela signifierait seulement une petite augmentation pour les travailleurs. Et cela, c'est seulement pour la moitié du personnel, ce personnel qui est à la majorité des femmes. Et cela au bon milieu d'une crise d'inflation et une pénurie de main-d'oeuvre. Cela n'a pas de sens. Les néo-démocrates se sont engagés à une augmentation de 25 $ par heure pour les employés de la petite enfance et les 20 $ par heure pour les autres personnels. Est-ce que le gouvernement va faire la même chose ? Réponse. Ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. C'est ce gouvernement progressif conservateur qui a fourni des services de garde abordables pour les familles. 10 $ par jour d'ici 2025 et 50 % de réduction de coût d'ici Noël. Rappel alors. Nous allons avoir une augmentation de 400 $ sur la moyenne nationale. Et c'est notre capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et comme le leader parlementaire du gouvernement l'a mentionné, sous le leadership, le leader parlementaire du gouvernement est rappelé à l'ordre. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, nous savons tous que le programme de 10 $ par jour va créer une hausse dans l'offre et la demande. Et si on ne répond pas à l'offre, c'est-à-dire les travailleurs, surtout les femmes qui s'occupent de nos enfants, cela va donner lieu à une crise majeure dans les services de garde. Nous allons devoir prolonger la main-d'oeuvre et cela ne va pas être possible sans augmenter les avantages sociaux et les rémunérations. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à augmenter ses salaires et établir une stratégie afin de maintenir et recruter une nouvelle main-d'oeuvre dans ce domaine? Réponse. Ministre de l'Éducation, notre gouvernement a l'intention d'embaucher 14 000 travailleurs dans ce domaine et nous avons augmenté les salaires à 18 $ l'heure. Non seulement nous avons fait cela pour le personnel qui travaille avec les enfants de 0 à 5 ans, mais pour le personnel qui travaille avec les enfants de 6 ans à plus, nous avons également fourni des ententes pour pouvoir augmenter leurs salaires, pour que tous les employés soient bien rémunérés et encouragés à rester dans ce secteur. Notre gouvernement va augmenter l'offre et nous allons réussir à atteindre nos objectifs d'ici 2025. Prochaine question, député de Scarborough-Gearwood. Merci. Cela fait environ un mois que le projet de loi qui tacle la violence armée est passé par le processus des communautés. Ma question est la suivante. Ici, nous sommes en train de jouer des jeux parlementaires et j'ai l'impression que le projet de loi 66 ne va jamais sortir du processus des comités. Je sais que le ministre pense que c'est un projet de loi important. Nous n'avons presque plus de jours de session. Le projet de loi 66 va aider les emplois, les otariens qui ont fait face à des actes de violence armée. Est-ce que le ministre va faire adopter le projet de loi 68 en un jour, comme il a fait pour le projet de loi 78 aujourd'hui? Réponse. Je m'attendais à cette question de la part de la députée parce qu'on en a parlé hier et la semaine dernière. C'est un projet de loi émanant d'un député et donc les projets de loi d'intérêt privé doivent être traités avec les différents députés. Et j'ai dit à la députée qu'elle n'a pas de rôle pour pouvoir débattre de son projet de loi. Elle peut échanger sa place avec quelqu'un pour que son projet de loi soit adopté plus rapidement. Si la députée veut nous donner une suggestion, peut-être de son caucus ou du caucus néo-démocrate, on peut le faire. Je l'ai mentionné plusieurs fois à la députée qu'elle a présenté un projet de loi qui n'a pas de billet pour les débats. Nous avons essayé de le faire passer en comité rapidement pour qu'il y ait des discussions là-dessus et on attend sa suggestion par rapport au changement de place. Question complémentaire. Merci encore une fois aux leaders parlementaires du gouvernement. La fin de la semaine dernière a été fatale. Le 7 avril, un étudiant international de Sénéca a été abattu en pleine journée près d'une station de métro. Un autre jeune avec d'autres quatre personnes près de Niagara Falls ont été également abattus. Et quatre d'entre eux sont en ce moment, quatre autres personnes sont à l'hôpital. Et deux autres hommes ont été également abattus par violence armée. Ça fait 19 cas pour cette année seulement. Notre communauté de Scarborough est encore choquée par le décès de jeunes élèves qui ont été abattus à l'école. Ces actes ont des effets physiques mais aussi mentaux. Et il y a des cycles générationnels. Les effets sont générationnels. J'ai vu des jeunes, des adolescents qui souffrent encore du traumatisme de ces actes. Nous avons le projet de loi 60 qui parle de la sécurité publique. Et je demande à tous les députés de la Chambre d'aider à représenter ces personnes et à répondre à leur appel maintenant. Réponse le député, le leader parlementaire du gouvernement. J'ai répondu à la question de la députée dans la Chambre et aussi plusieurs fois à l'extérieur de la Chambre. Je pense que les gens de sa communauté et les gens de la communauté de Daniel Hunt cherchent des ressources et de meilleurs résultats. Et le ministre de la Santé mentale a fourni exactement cela. Nous avons également du soutien par rapport aux cas de violences armées. Nous avons le Boys and Girls Club dans sa circonscription. Et nous savons à quel point c'est important que les gens aient des options, M. le Président. Et c'est exactement ce sur quoi le gouvernement travaille. Mais il ne s'agit pas seulement des punitions ou de la réhabilitation. Il s'agit de donner aux gens l'opportunité d'avoir du succès. Quand je vivais à Scarborough, c'est ce que les gens demandaient. Ils voulaient des emplois et c'est ce que ce gouvernement fait. Il veut créer l'environnement qui va pouvoir générer 530 mises d'emploi pour que les gens puissent réussir. C'est ce qu'on peut faire pour les aider. Prochaine question. Député de Etobico-Lakeshore. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est au ministre, à la ministre de l'Agriculture. Avoir une chaîne d'approvisionnement solide veut dire qu'il faut faire des investissements partout dans la province, y compris dans ma circonscription. Nous sommes fiers d'avoir le marché alimentaire qui est le troisième plus grand marché alimentaire en Amérique du Nord. Et à cause de ce gouvernement, il restera dans notre circonscription pendant longtemps. À chaque année, les grossistes se retrouvent dans notre circonscription. Nous avons environ 60 000 emplois agricoles ici en Ontario. Notre gouvernement veut que l'Ontario investisse dans ce secteur afin de créer plus d'emplois et faire croître notre économie. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre quels sont les investissements qui sont faits pour les boissons et les aliments dans la province? Adjoint parlementaire, réponse. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'Etobe Collection pour cette question importante. Notre gouvernement veut bâtir un secteur de traitement des aliments plus robuste, créer de nouveaux emplois et faire croître notre économie. À travers le partenariat pour le secteur alimentaire, notre gouvernement a fait un investissement de 4,5 millions de dollars dans ce secteur partout dans la province. C'est un investissement qui s'ajoute, qui va générer 45 milliards de dollars au PIB de la province à chaque année et va permettre d'assurer le futur de ce secteur et appuyer les moyens de subsistance des gens travaillant dans ce domaine, y compris à Etobe Collection. Question complémentaire. Merci pour cette réponse et je remercie la ministre pour sa visite de ma circonscription. Nous avons fait une visite guidée ensemble et pour ceux qui connaissent Danford Mart, ils sont situés justement à Etobe Collection. Je remercie l'adjoint parlementaire pour cette réponse et pour cet investissement de 5,6 millions de dollars Il y a un des cafés dans ma circonscription qui va recevoir cet investissement et cet investissement va leur permettre d'augmenter leur vente. et la propriétaire pourra exploiter encore plus son café. Nous avons d'autres faire porter leurs produits partout dans le pays. Je suis fière de ces entrepreneurs. Encore une fois, au ministre, est-ce que des projets additionnels seront appuyés par cet investissement de 5,6 millions de dollars et comment est-ce que cela va se faire ? Réponse. Adjoint parlementaire, merci beaucoup. Merci à la députée de Tobacco Lakeshore qui est une grande militante pour les entreprises locales. en investissant dans les fermes et dans le secteur alimentaire partout dans la province. Nous avons différentes campagnes et nous avons des projets pour les fermes à Mid-aux-Sax et dans d'autres régions. Nous voulons renforcer notre secteur de chaîne d'approvisionnement alimentaire. Sous les libéraux, les fabricants alimentaires n'arrivaient pas à atteindre leur plein potentiel. Il a fallu notre gouvernement pour les aider à atteindre ce potentiel en réduisant les fardeaux administratifs. Nous leur avons permis d'épargner 3,2 millions de dollars. Ce genre d'investissement et ce genre de projet permettent de générer 25 millions de dollars et d'appuyer le secteur de traitement alimentaire. Nous continuons de dire oui à la croissance, à la prospérité et à renforcer ce secteur et nous allons continuer de le faire. Prochaine question. Député de Scarborough Sud-Ouest, merci. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, dans ma circonscription, les PME ont été ignorés et négligés au cours des deux dernières années de la pandémie. Omo Bamboo Shop, qui est une petite entreprise dirigée par une entrepreneur racialisée, se sont retrouvées en difficulté par rapport à la subvention pour les petites entreprises qui n'ont pas pu les aider. Elle m'a écrit une lettre et je cite, « Je me suis rendue dans plusieurs marchés et je n'ai pas pu vendre mes produits parce que les rencontres, les grandes rencontres étaient interdites pendant la pandémie. mes ventes de janvier étaient de 90 % moins que la normale. Moi et plusieurs autres entreprises qui s'appuient sur ces marchés publics, en général, devraient être en mesure de poser leur demande pour la subvention. Ma question est, pourquoi est-ce que cette subvention a laissé derrière les entrepreneurs comme Oma et tant d'autres personnes qu'on a abandonnées sans réponse ? Réponse, ministre des Finances. Merci. Merci à la députée pour cette question. Comme vous le savez, nous avons suivi les directives de santé publique et les conseils du médecin hygiéniste en chef. De nombreuses entreprises ont été affectées par la fermeture des entreprises en janvier. Mais évidemment, nous les avons appuyées à 100 %, surtout celles qui ont été abandonnées ou négligées. Nous avons fourni une troisième vague de subventions pour environ 100 000 entreprises et on ne s'est pas arrêté là. Nous avons fourni des crédits d'impôt de propriété et nous avons également aidé avec les factures d'électricité. Nous les avons appuyées pour la numérisation, pour l'achat des EPI. Et en ce moment, nous sommes en train de réouvrir la province et les conditions sont là pour que les PME puissent prospérer car ils sont les Chines de notre province. Question complémentaire. Au cas où le ministre des Finances n'écoutait pas, Oman n'a pas eu les aides qu'il a mentionnées, y compris la subvention. un autre programme qui avait été annoncé en janvier, ouvert en janvier, puis fermé un mois après. La demande, qui était totalement en ligne, n'a duré que 30 jours. Nos communautés viennent de tous les horizons de la vie et certaines de ces personnes n'ont pas accès à des outils électroniques, par exemple, les aînés qui ont besoin d'aide pour que leurs entreprises puissent prospérer. Ce n'est que quelques exemples. De nombreuses personnes ont été ignorées et négligées à cause des critères d'admissibilité injustes. De nombreux marchés, nombreux commerçants n'étaient pas admissibles. j'ai une liste de 25 entreprises dont j'ai parlé au ministère des Finances et ils n'ont rien fait. Ces personnes n'attendent encore. Ce sont des chauffeurs de taxi, des instructeurs d'auto-école. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement a refusé d'expandre les critères d'admissibilité et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fourni un programme de soutien pour toutes les PME ? Réponse, ministre des Finances. Monsieur le Président, merci encore à la députée de l'opposition pour cette question. L'une des choses sur lesquelles nous nous focalisons pour appuyer les créateurs d'emplois dans la province, y compris les PME, les grandes entreprises, les entrepreneurs, les hommes et les femmes de cette excellente province, c'est de créer les conditions pour qu'ils puissent prospérer. C'est pour cela que nous avons un ministre en charge de la réduction des fardeaux administratifs. Nous avons déposé oui, projet de loi là-dessus. C'est pour cela que le ministre de l'énergie s'est focalisé sur fournir du soutien pour les factures d'électricité des individus et des entreprises en Ontario. Au cours du dernier mois, nous avons vu 30 000 nouveaux emplois créés en Ontario. Nous sommes un chef de file dans ce domaine. 194 000 nouveaux emplois ont été créés. Et cela représente plus d'argent dans les poches des gens et cela va appuyer notre économie et c'est ce qu'on va faire et on ne va pas regarder en arrière. Députée de Ottawa-Vanier, merci, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre. L'équité salariale entre les genres n'est pas encore une réalité et j'espère qu'un jour on y arrivera, on pourra célébrer l'équité salariale comme a fait accompli. Malheureusement, la lutte pour le soutien que les femmes aimeraient avoir est toujours une réalité dans plusieurs secteurs. C'est pour cela que je suis... Je me sens obligée de... Je me sens choquée plutôt de voir des projets de loi qui parlent d'exploitation humaine. Les femmes font face à des difficultés et elles continuent à gagner un salaire beaucoup moins élevé que les femmes. nous devons leur donner la chance de pouvoir faire partie de la société et contribuer à cette société de façon intégrale. La loi sur la transparence des salaires a été adoptée il y a quelque temps. On demande de la transparence lorsqu'il s'agit des pratiques sur les milieux de travail. Malheureusement, il n'y a pas eu d'activité. Qu'est-ce que le gouvernement fait afin d'assurer la transparence des salaires entre les genres sur le lieu de travail? La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et de la condition féminine, les femmes doivent gagner un salaire égal. Par exemple, il y a des femmes dans des métiers spécialisés qui reçoivent de bons salaires grâce à notre gouvernement et au Premier ministre qui bâtit l'économie. Beaucoup plus de femmes travaillent depuis la période pré-pandémique. Je serais ravie de répondre à la complémentaire. Complémentaire, les femmes ontario gagnent 89 cents plutôt alors que les hommes eux remportent un dollar. Il n'y a pas eu d'amélioration dans ce côté. Il y a besoin d'amélioration. elles sont moins qualifiées pour des postes de décision. Nous avons besoin d'avoir des mesures de responsabilité, de redevabilité plutôt, lorsqu'il s'agit de ces pratiques. Il y a de la discrimination et c'est pour cela que nous avons proposé la loi sur la transparence salariale mais le gouvernement s'y est opposé. Pourquoi ? Réponse, notre gouvernement s'est engagé à soutenir un salaire égal pour un travail égal. C'est pour cela que nous voulons offrir aux femmes l'aide dont elles ont besoin afin qu'elles puissent avoir toutes les ressources nécessaires pour entrer ou re-rentrer sur le milieu du travail. Elles devraient se sentir libres d'occuper des emplois qui sont généralement occupés par des hommes. Nous savons également que l'équité salariale est un problème. C'est pour cela que nous avons proposé la loi pour la rétention des services. Ainsi, nous allons combler les disparités salariales. J'aimerais également dire que nous avons un bureau de l'équité salariale en place pour nous assurer que nous avons un système de plaintes qui fonctionne. Nous continuerons d'autonomiser les femmes afin qu'elles puissent continuer à faire partie de la main-d'oeuvre. question suivante députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux ministres des services communautaires et des services à l'avance, à l'enfance plutôt. Les statistiques montrent que les enfants en Ontario lorsqu'ils démarrent des cours, 300% ont des problèmes d'adaptabilité, ce qui peut poser problème à leur adaptation plus tard dans la vie. Ils ont besoin de soutien de ces enfants et de ces jeunes enfants. En 2020, plus de 110 000 enfants ont reçu des services incluant des services de thérapie langagier dans des centres communautaires. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que le gouvernement fait-il pour faciliter l'accès aux enfants aux besoins spécifiques spéciaux plutôt afin qu'ils puissent avoir des services appropriés? Réponse députée d'Ottawa West Népéan, merci à ma collègue pour sa question importante. Lorsque j'ai été élu pour la première fois, j'ai eu la possibilité d'aller voir des services de chez eux pour les enfants aux besoins spéciaux à Ottawa dans ma ville natale. Je connaissais la plupart de ces établissements. Certains des services ont des personnels avec des membres extraordinaires. sont dans des établissements qui sont désuètes, mais ils s'assurent à ce que les enfants puissent avoir des services meilleurs, de meilleure qualité et accessibles. L'année dernière, dans notre budget, notre gouvernement a annoncé que nous allons financer un nouvel établissement beaucoup plus grand en taille pour CHEO afin de pouvoir offrir ce service aux enfants. Ce service s'appelle une porte pour des soins. Cela permettra aux enfants d'avoir accès à des services critiques et des services de réhabilitation, de rétablition pour nos enfants. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais répondre aux ministres. Le gouvernement a fait une annonce de 240 millions de dollars supplémentaires pour répondre aux listes d'attentes pour les services destinés aux enfants et aux jeunes ayant des besoins spéciaux. Ces investissements permettront de répondre aux besoins de ces enfants et de ces jeunes, de leur offrir de l'aide. Ce genre d'action permet de donner de meilleurs résultats en matière de bien-être et de santé pour nos enfants et nos jeunes. Quels avantages et services seront offerts plutôt par ce nouvel établissement ? Réponse ? Merci, M. le Président, et merci à la députée pour sa question. Pour tous les enfants qui ont des besoins spéciaux et compliqués, cet établissement offrira une équipe de spécialistes sous le même toit pour pouvoir offrir des services avec un plan coordiné. Notre programme permettra de réduire les temps d'attente pour les services afin que plus d'enfants et plus de jeunes puissent recevoir ces services primordiaux. On pourra également répondre aux problèmes de capacité afin d'offrir plus d'espace pour offrir ces services. Nous allons également mettre sur pied une équipe de professionnels qui travailleront sous le même toit afin d'aider ces enfants et jeunes aux besoins spéciaux. Nous avons actuellement huit emplacements dans la région de l'Ontario, ce qui peut rendre la tâche difficile entre les professionnels de la santé et les familles pour entrer en relation. Nous offrons du soutien beaucoup plus accessible grâce à ce genre d'investissement et je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui a fait de ce projet une réalité après dix ans de travail de chez eux. Merci. Question suivante, députée de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Les disparités salariales de genre sont une réalité et les femmes y sont touchées dans plusieurs secteurs alors que les femmes ont travaillé dur pendant la pandémie. Ces emplois sont critiques pour la relance économique de l'Ontario après la pandémie. mais la place de la femme sur le marché du travail est sous-valorisée. Nous voulons combler ce fossé mais le gouvernement continue de soutenir des projets de loi tels que le projet de loi 124 qui plafonne le salaire plutôt des femmes. Pourtant, nous avons proposé des projets de loi tels que le 106. Par votre entremise, Monsieur le Premier ministre, il y a des femmes qui travaillent dans plusieurs secteurs de ma circonscription et notamment dans des hôpitaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement souhaite toujours mettre en place des mesures législatives qui minent la condition féminine ? Réponse, nous sommes engagés à aider les femmes et à offrir un travail égal à salaire égal. nous avons proposé un projet de loi récemment pour soutenir la rétention du personnel notamment des femmes et combler ces disparités salariales. Nous nous concentrons sur l'équité salariale et nous voulons autonomiser les femmes. Nous soutenons les femmes. nous avons investi plus de 117 millions de dollars visant à soutenir cette initiative et aider les femmes à lancer leurs entreprises complémentaires. Merci, M. le Président. Lorsque je regarde les postes de direction dans les hôpitaux dans ma circonscription, je vois qu'il y a quelques femmes. La majorité des postes sont occupés par des femmes à Niagara. Nous devons combler ce fossé, remédier à ce problème. On ne parle pas ici de soutenir le travail des femmes, mais plutôt d'également soutenir le travail de ces femmes qui travaillent pour leur famille. Nous devons travailler plus dur en vue de combler ce fossé. M. le Président, au Premier ministre, pourquoi aller à reculant et proposer des mesures législatives qui n'aident pas la condition humide alors qu'elle domine le secteur médical et le secteur de santé. Et elle continue à le faire tout au long de cette pandémie. La ministre associée déléguée pour la réponse. Une chose est claire, les néo-démocrates et les libéraux n'ont rien fait pour combler ce fossé pour les femmes. Ils n'ont rien fait, absolument rien. Pendant cette pandémie, comme je l'ai dit auparavant, nous avons aidé les femmes et ces travailleurs en première ligne qui se trouvent dans les hôpitaux dans les foyers de soins de longue durée. Depuis octobre 2020, nous avons investi 1,3 milliard de dollars pour maintenir cette main-d'oeuvre dans les hôpitaux. Cela fait partie de notre projet de loi qui a été proposé afin que la province puisse continuer à agir dans les secteurs nécessaires et pour soutenir les services publics. Question suivante, député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, c'est la journée de l'équité salariale en Ontario. Aujourd'hui, il y a en Ontario des disparités salariales entre les genres. Cela veut dire qu'en moyenne, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à aujourd'hui car elles gagnent généralement 30 % de moins que les salaires des hommes. des experts ont déclaré que la transparence salariale est un outil primordial pour remédier aux disparités salariales. Le gouvernement dit toujours non lorsqu'il s'agit de la loi pour la transparence salariale. J'aimerais donner au gouvernement la possibilité de le faire. Ils ont besoin d'avoir une réponse. Est-ce que le gouvernement et le Premier ministre dira oui lorsqu'il s'agit de remédier à se fausser des disparités salariales ? La réponse au leader parlementaire du gouvernement. Laisse-moi vous dire une chose, Monsieur le Précédent. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la journée de l'équité salariale mais j'aimerais vous dire que chaque jour, c'est un enjeu qui nous préoccupe. J'ai eu la possibilité et l'honneur de travailler avec des femmes fortes au quotidien au sein de mon caucus. Elles défendent les intérêts des femmes et nous voyons que nous sommes entourés par des femmes fortes qui font exactement la même chose. Nous voulons tous la même chose, je le pense. Nous sommes tous d'accord que si on travaille, alors on devrait tous payer le même salaire à toutes les personnes et je pense qu'il n'y a personne qui serait contre cette idée. Je suis père de deux filles. Je ne quitterai pas cet endroit et je n'arrêtais pas de défendre les droits des femmes tant que la situation ne sera pas égale. En tant que gouvernement, nous continuerons à faire notre possible tout le nécessaire pour mettre de côté tous les échecs qui ont été réalisés pendant 15 ans lorsque les libéraux n'ont rien fait pour remédier à ce problème. Nous continuerons d'aller de l'avant car c'est un enjeu important pour la province de l'Ontario, pour nos femmes ontariennes fortes qui font partie de notre activité économique. nous avons vu des femmes dans le secteur. Alors, oui, nous ferons le travail nécessaire pour que les femmes puissent recevoir le même salaire que les hommes pour le même travail. D'ailleurs, je peux vous dire que dans notre caucus, les femmes font beaucoup mieux leur travail que les hommes et elles méritent cette reconnaissance. Complémentaire. Alors, Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai reçu la clarité que je demandais. J'ai entendu le leader parlementaire du gouvernement dire oui, mais est-ce qu'il dit oui au projet de loi sur la transparence salariale ? Je vais donner la possibilité au gouvernement d'être clair lorsqu'il s'agit de la condition féminine. En Manitoba, ils ont compris les choses. Ils ont compris que les travailleurs pour les services à l'enfance méritaient 25 dollars de l'heure comme salaire minimum. Les héros de la santé l'ont compris, mais on a plafonné leur salaire à 1 % alors même que l'inflation est à 5 %. Mais pourtant, les femmes qui sont en première ligne de la pandémie ne reçoivent pas de salaire égal. Alors, est-ce que le gouvernement dira oui ou non ? Alors, je pose encore une question à réponse oui ou non. Est-ce que le gouvernement va s'engager à payer un salaire minimum de 25 dollars et est-ce qu'ils vont abroger le projet de loi 124 afin que les femmes puissent négocier des salaires équitables ? Le ministre de l'Éducation pour la réponse. Nous nous sommes engagés à augmenter le salaire minimum à 1 dollar chaque année. Nous avons embauché beaucoup plus de personnel pour répondre à votre question. Notre gouvernement progressiste conservateur avant de négocier une entente qui sera rétroactif au 1er avril jusqu'à Noël de cette année. Cela permettra de renforcer la participation dans l'économie. Notre gouvernement s'assure à ce que le travail soit établi. Question suivante, la députée de London West. Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous posons aujourd'hui des questions centrées sur la femme en cette journée de l'équité salariale. Le gouvernement doit agir. dire, il y a des femmes qui, à Londres, à London plutôt, changent la condition féminine de leur passion. Ils ont réduit les espaces des hôpitaux par 60%, ce qui représente 10 millions d'économies depuis l'ouverture de cet hôpital. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore-t-il les appels d'urgence de Dr. Cathy et permet au programme d'être toujours ouvert ? La réponse du leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Laissez-moi dire une chose. J'espère qu'un jour, ma fille me remplacera en chambre et ne me rappellera pas que c'est toujours des femmes qui doivent poser ce genre de questions. C'est notre but pour la province de l'Ontario. Cette question souligne le travail qui reste encore à faire dans notre province. Je comprends le désarroi de l'opposition. Nous savons que nous avons beaucoup plus de travail à faire, alors nous allons le faire. Nous avons offert tellement de ressources pour assurer la meilleure qualité de soins dans notre province. C'est ce que nous avons dû faire depuis le début. Nous avons hérité d'un système de santé qui n'était pas capable de suivre la demande des personnes de notre province. Il faut qu'ils nous laissent la possibilité de faire des investissements que ce soit dans le secteur des foyers de soins de longue durée, dans l'embauche de nouveaux infirmiers et infirmières, de PSSP, offrir des soins dans des communautés qui n'en avaient pas à l'époque. Nous continuerons à agir pour les choses importantes pour les personnes de notre province. Complémentaires, les services de qualité font la différence dans la vie de nos patients, mais nous n'avons plus de temps. La semaine dernière, j'ai posé une question à une docteure qui a parlé avec la ministre du Travail qui avait déclaré lui faire un suivi, mais zéro réponse m'a été envoyée. Les avis de licenciement seront envoyés demain. Il y a des infirmiers qui travaillent en vue d'avoir de données de meilleurs services de qualité. Malheureusement, ils perdront leur emploi demain. Est-ce que le gouvernement confirmera le renouvellement de services de meilleure qualité? Réponse l'ident parlementaire du gouvernement. La députée, dans sa question, a déclaré que le ministère avait déjà répondu. Nous continuerons à assurer que nous avons la meilleure qualité de santé, que ce soit à London ou dans toutes les parties de notre province. Au Sakhanagara, nous construisons de nouveaux logements, de nouvelles écoles de médecine, à Scarborough notamment. Et on m'a dit, corrigez-moi si j'ai tort, qu'il y a beaucoup plus de femmes diplômées que d'hommes diplômés aujourd'hui dans le secteur. Alors, nous essayons de regarder les secteurs où nous devons améliorer nos services. Mais une chose que nous devons faire pour assurer que cela continue, c'est de libérer l'économie ontarienne et soutenir l'éducation. Ainsi, vous devez réélire le gouvernement progressiste, conservateur ou alors vous risquez de perdre tous ses progrès. questions du député d'Ottawa-Orléans. Aujourd'hui, nous voulons sensibiliser quant à la situation de l'équité salariale. Un travail égal, salaire égal, c'est une priorité. Les femmes méritent de travailler dans un environnement où il n'y a ni abus ni harcèlement et aucune crainte de perdre son emploi. Nous n'avons plus de temps. Nous devons accepter ce projet de loi et nous devons également le faire dès maintenant pour qu'on puisse en débattre. Il a été déclaré par un des ministres que c'est un problème qui n'est pas propre à un parti. Nous devons donc passer à une troisième lecture avant d'aller aux élections. Réponse du leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, les affaires émanant du public, plutôt d'intérêt public émanant des députés, ont exactement ce but. Nous travaillons afin de les adopter s'il y a possibilité de proposer un projet de loi que vous pensez être important, alors proposez-le. Évidemment, nous voulons un milieu de travail sécuritaire dans la province et je pense que personne n'est en désaccord par rapport à ce propos. Nous voulons avoir les ressources nécessaires pour appliquer ce genre de mesures. Nous avons plusieurs ministres dont la ministre déléguée à la condition féminine qui travaille dur de concert avec nos partenaires municipaux pour s'assurer à ce que tous les milieux de travail soient sécuritaires complémentaires. Député d'Orléans, merci, Monsieur le Président. J'ai utilisé mon billet de député pour demander à ce qu'on puisse accélérer l'approbation de mon projet de loi. Ils ont fait des consultations avec des chefs municipaux. Malheureusement, il n'y a pas eu de retombée. L'Association des municipalités de l'Ontario et les maires de l'Ontario des grandes villes se sont prononcés à ce sujet. Hier, lors d'une conférence, j'ai entendu le caucus des femmes déclarer soutenir ce genre d'initiative. Le temps s'écoule et nous devons répondre à cet enjeu. C'est un enjeu non-partisan. Est-ce que le gouvernement soutiendra les survivantes d'harcèlement et d'abus sur le lieu du travail et accepteront mon projet de loi ? La réponse, encore une fois, nous continuerons à travailler afin de remédier ce genre de problème. Nous ne l'avons pas fait juste avant les jours de l'élection. Nous avons commencé à le faire depuis 2018 et nous continuerons à le faire après le 2 juin. Ce n'est pas un enjeu que nous regardons seulement quelques jours avant les élections parce que nous voulons bâtir notre campagne électorale là-dessus. La ministre a s'est déléguée au dossier de l'enfance et de la condition féminine. Il s'est penché sur ce dossier. Nous allons agir. Le député a parlé d'une situation à Ottawa alors qu'il était conseiller municipal. C'est une situation terrible et nous voulons nous assurer que cela ne se reproduira jamais. mais ce leadership peut venir de personnes qui ont servi au sein de conseils municipaux. on n'a pas toujours à attendre que le gouvernement provincial agisse. Il y a des règles en place et des lois en place mais vous devez également prendre vos responsabilités. La parole de la question est terminée. Le député d'Orléans a déclaré avoir un rappel au règlement. Merci. J'ai un rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour adopter le projet de loi pour mettre fin au harcèlement sur le lieu du travail. Le projet de loi a demandé le consentement unanime pour adopter son projet de loi et ne pas passer par une troisième lecture convenue. J'ai entendu des noms. Le procureur général a un rappel au règlement. Mon rappel au règlement a à voir avec les pages. Lorsque j'étais page, je m'assayais où est-ce que les députés de Peter Boakowarta s'assiguaient. J'aimerais rendre hommage à Maldi et ses parents ainsi que sa grand-mère qui sont présents aujourd'hui en chambre. député de Peter Boakowarta a un rappel au règlement. Oui, j'aimerais souhaiter un 101 anniversaire à Fred Addison, le grand-père d'un de mes cométants, Julie Child. Merci. Nous avons des votes différés pour la troisième lecture du projet de loi 111, la modifiant de la loi de la taxe sur les carburants et de la loi de la taxe sur l'essence en ce qui concerne la réduction temporaire de la taxe à payer sur certains types de carburants à colore et sur l'essence. Il y aura une sonnerie de cinq minutes.